Salut à tous et bienvenue comme promis dans ce nouvel épisode. Alors, dans le dernier épisode, pour ceux qui l'auraient raté ou qui ne s'en souviendraient peut-être pas, parce que vous n'avez peut-être pas été attentifs, eh bien on a surtout essayé d'aller recrafter certaines petites choses dont on avait besoin. Et puis, on a découvert une base sur laquelle on a débloqué pas mal d'informations. Et là, notre objectif, ça va être de crafter des éléments qui vont nous être utiles pour la suite. Ce que je voudrais, là, dans un premier temps, c'est crafter une boussole. Le fil de cuivre ne devrait pas poser de problème. Par contre, il nous faut un kit de câblage. Le kit de câblage qui se trouve ici, qui va nous demander deux minerais d'argent. Et puis, pourquoi pas tenter de trouver des sacs gélatineux et des rubis qui devraient se trouver un peu plus éloignés de notre emplacement. Ça devrait être un peu plus profondément. Mais on verra ça le moment venu. Alors ici, on a des minerais de cuivre. Malheureusement, il ne contient pas forcément de l'argent. Pareil. Ah, on a ici un truc qu'on va pouvoir fouiller. Qui sait, ça peut se révéler utile. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Crasheur des mers. Ok. Teido, Sansa, Refuse guerre. Pareil pour le PDA. Qu'est-ce que tout va être ? Je n'en ai pas la moindre idée. Par contre, il y a d'autres choses. On dirait que c'est une sorte de marqueur. Alors, Fragment de balise. Bon, intéressant. Des données. Toujours très intéressantes à récupérer. Une caisse de ravitaillement avec de la nourriture. L'autre caisse de ravitaillement. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Un outil de repérage. Bon, on a débloqué l'outil de repérage. Très intéressant. Là, on a besoin d'oxygène. Et puis, on va essayer de poursuivre un peu nos recherches. Puisque, comme je vous ai dit, il nous faut absolument de l'argent. réaliser un peu de la batterie de notre Seaglide. Histoire de nous permettre de nous déplacer un peu plus vite. Même si, ben, voilà, on restera quelque peu en danger. Qu'est-ce que c'est ? Pas du tout ce que j'espérais. C'est pas non plus ce que j'espérais. Je connais ce bruit. Allez, on remonte. On a déjà trouvé un d'argent. Ce qui, en soi, est excellent. Puisque ça va nous faire économiser déjà du temps. Et donc, ça veut dire qu'on est dans une région propice à trouver de l'argent. Et c'est un petit peu l'objectif principal, là, les amis. Allez. Il nous faudrait juste encore une argentite. Vous pouvez la trouver. On serait vraiment dans le bien. Je sais pas si on a fouillé ce truc. Je ne pense pas qu'on était ici. Regardez, on a encore un fragment de balise ici. De l'eau. Parfait. On a détecté quelque chose. C'est le lieu que Lil a mentionné dans notre message. Ils ont détecté visiblement un truc de scénario. On pourra se révéler utile. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est des calcaires. On va éviter de se charger tout de suite, les amis. Et on va essayer de trouver justement ce qu'on a besoin. Donc, de l'argentite. Calcaire. La galène. Calcaire. Dans cette faille. L'idéal, ça serait vraiment de trouver un truc à oxygène plus bas. Mais c'est compliqué. La galène. On a moins d'oxygène parce qu'on est trop profondément sous l'eau. On était sous les 100 mètres de profondeur. Donc, vous le voyez. Ça reste juste. Ok. Ça, c'est fait. On sait maintenant qu'il y a une balise pour la station Delta qui se trouve par là-bas. On va essayer de s'y rendre. Tout en, bien entendu, fouinant. Tellement envie de ralentir avec ce que j'ai entendu derrière moi. Regardez ça. Et il y en a un autre là. Allez. On se dépêche. On va se mouvoir très vite. Je ne sais pas quelles sont ces créatures. Elles n'ont pas l'air pacifique. Et ça me pourchasse. Oui, peu importe le temps d'oxygène. Allez. Extrêmement dangereuses ces créatures. Il doit être très prudentes. Puisque nous jouons une femme, n'oublions pas. On nous pourchasse toujours. On nous pourchasse même à un rythme très élevé, je pense. Voilà. On a atteint la surface. Il y aurait un appel de détresse. On part un peu. On a de l'eau. Ce qui va se faire véler. Plutôt utile. Et donc, ce qu'on va faire. On replonge quelques secondes sous l'eau. Voir de récupérer la température. Voilà. Maintenant, on va tâcher de trouver justement ce qu'il nous faut. Le message est enregistré. Ok, visiblement, donc, il y aurait quelqu'un qui a laissé un truc en nous disant qu'on n'a pas le droit d'être là. Ce qui peut être profitable, en vrai. Alors ça, c'est du calcaire. Pas très utile. On va faire un peu les environs. Il y a l'air d'avoir quand même une structure de base. Ah, du cristallin. Notre inventaire est plein, par contre. C'est ce qu'on nous dit. Voilà, l'inventaire. Je vais virer des petits trucs qu'on n'a pas besoin. Ça, on en a toujours en quantité du titane. Toujours plus utile d'avoir un minerai qu'on n'a pas encore du tout de stock. Là, on a du calcaire, peu utile. Du cristallin, je récupère de nouveau. De la neige, très peu pour moi. Un peu de hauteur, on essaye d'observer les environs. Je pense que ça doit être dans la zone la plus élevée de l'île. Genre là-haut, par exemple. On arrive à se rapprocher de cette zone. Il y a des chances qu'on y trouve peut-être des informations compte tenu de la planète sur laquelle on est, qui est plutôt hostile. Mais après tout, on a pris quand même pas mal de risques. Vous en conviendrez juste en échappant à cette sorte de crocodile ou je ne sais pas trop ce que c'était. Je ne sais pas tellement. Il y a vraiment des vibes de l'île du méchant. Ah, là, il y a des trucs. Fragments de détecteurs de minéraux. Alors, on regarde de nouveau la place disponible. Comme je vous ai dit, on va jarter ça. Je ne sais pas trop ce que c'est. Allez, on va voir là. Calcaire. Cristalin. Cristalin. Bon, on va continuer d'essayer de progresser vers la surface. Qu'est-ce que c'est... Et puis que ça risque d'être des très gros risques si on continue d'être dehors, puisqu'on n'est plus qu'à 23 degrés. Allez, grouille ! Par là, par là, par là, par là. Allez, on court. La grotte, la grotte, la grotte, la grotte. Voilà, température... Sauvegardée. Voilà. Elle s'est réchauffée extrêmement vite. On va essayer de terminer, de fouiller un petit peu. De trouver peut-être un accès pour rentrer là-dedans. Ah, ben voilà ! On a trouvé un point d'entrée. On a une protection contre le froid. Ce qui est déjà très bien. Alors, fragment de jukebox. On a débloqué, donc, la technologie. Là, on a un point de sortie, visiblement. Le lit de Jeremia. Le lit de Fred. Les étagères murales. Là, la photo encadrée. Ah, nickel. Alors, on a le PDA. On va quand même le récupérer. Ça peut se révéler totalement utile. Là, il y en a un autre. Avec d'autres données, ça reste très intéressant de savoir un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Ah, on a un fabricateur ici. Peut-être pour avoir le plan de faire des fabricateurs. Pour notre future base, ça peut se révéler très utile. Un kit de soin. Une bouteille d'eau filtrée. Un PDA. En plus, le jour se lève. Ce qui m'arrange. Donc là, on a trouvé une entrée. Un truc qui nous ramène ici. L'idéal, maintenant, ça serait peut-être de terminer de fouiner un petit peu. Trouver peut-être certains plans intéressants dans le coin. Peut-être une autre zone à fouiller. Après tout, on n'y voyait rien. Là, par exemple, vous voyez, je n'avais même pas remarqué cet endroit-ci, il me semble, quand on est arrivé. Du coup, ça se révèle extrêmement utile. Ça serait l'endroit d'un des chefs. Voilà, c'est ce qu'on nous apprend. L'idée manuelle. Là, on ne peut pas l'ouvrir. On peut scanner la plaque. Voilà. Ok. C'est un truc un peu futuriste. Aucun mal à ça. L'observatoire. Bon, une très grosse salle à scanner. Nickel. On récupère le PDA. On a un pot de fleurs basiques. Beaucoup de choses, en fait, qu'on peut scanner dans ces environs. New blueprint synthesized. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qui était disponible. Bon, là, on pourrait récupérer le poster de motivation, mais ce n'est pas extrêmement utile. D'autant plus que notre inventaire est quelque peu limité. Je vais... Bon, ouais, l'eau filtrée. C'est 50. On va la consommer tout de suite. Là, là-bas, on l'a déjà scanné. Ça me semble un peu mal parti pour la suite. Dans le sens où il va falloir plonger à 500 mètres. Aller à 500 mètres de notre position. Ce qui peut se révéler quelque peu dangereux. Vous en conviendrez, puisque on ne sait pas trop ce que cette femme est capable de faire. On n'a aucun armement. On n'a pas grand-chose, on va dire, pour nous, clairement. Pour pouvoir lui tenir tête ou quoi. Mais je me dis que c'est le scénario. Donc, ça sera l'objectif du prochain épisode. De se rendre auprès de cette femme plutôt belliqueuse. Et d'essayer, pourquoi pas, de communiquer avec elle. Pour peut-être débloquer le plan de son méca. Qui pourrait nous être très utile dans nos possibilités de survie. Notamment pour rentrer à la base. Rien que ça, ça serait déjà utile. Donc, on se donne rendez-vous très vite pour la suite de Subnautica. Je compte sur votre soutien vis-à-vis de cette série. Qui a besoin de vous. Comme la chaîne en a besoin. Comme j'en ai besoin. Donc, n'hésitez pas à vous investir. En me soutenant autant que je m'investis pour vous faire des vidéos. Et puis, on se donne rendez-vous très très vite. Pour du nouveau contenu. Et puis, pour la suite de Subnautica. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501